Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 5 du webmarketing décrit et au sommaire d'aujourd'hui l'état du webmarketing aux Etats-Unis en 2011, l'astuce de ce podcast comment rechercher une information récente et enfin un petit décortiquage de mon activité. Alors dans cette première partie du webmarketing aux Etats-Unis, on va traiter de trois thèmes, marketing vidéo, recherche internet et e-commerce. Pourquoi allons-nous parler du webmarketing aux Etats-Unis ? Parce que tout simplement ce qui se passe outre-Atlantique influence directement ce qui se passe en France. D'une manière générale, ils ont des années ou des mois d'avance sur nous. Donc quand Facebook commence à décoller là-bas, ça arrive en France quelques années après. Pareil pour Twitter, les sites de comparaisons de prix, Google, tout ce que vous voulez. Alors commençons. Quelques chiffres pour vous présenter un peu le contexte. 214,5 millions d'Américains utilisent Internet. Ils sont 300 millions d'Américains au total, si on compte les enfants et les seniors. En avril 2011, les achats en ligne représentaient 21,2 milliards de dollars. C'est 14% de plus que le mois d'avril 2010, c'est-à-dire un an avant. Alors les Américains, ce sont des gros consommateurs du web. C'est les leaders dans le monde, on pourrait dire. Sur ce graphique, vous voyez le nombre d'heures passées par internaute par mois. Et aux Etats-Unis, les Etats-Unis sont classés juste après les Canadiens. Voilà. Donc ils passent en moyenne 35,7 heures par mois. Si vous regardez la France, on est à peine, entre guillemets, à 24,9%. 24,9 heures, pardon. C'est un marché mature. Si vous regardez ici, le nombre total d'utilisateurs sur Internet stagne depuis un an. Voilà. Une croissance de plus 1%. Et chose curieuse, l'engagement qu'ils appellent ici, c'est le nombre de minutes passées par visiteur qui baisse un petit peu. Donc à peu près le même nombre d'utilisateurs, mais chaque utilisateur passe un petit peu moins de temps sur Internet. Les catégories où les gens passent le plus de temps sur Internet. Les portails, donc type yahoo.fr, quoi, du moins c'est yahoo.com, là-bas. Les médias sociaux, les sites de loisirs, de divertissement, de jeux. Et là, vous voyez une baisse au niveau des portails et une augmentation, par exemple, au niveau des médias sociaux. Alors, quel est le conseil marketing que je vous propose ici ? Il faut aller là où se trouvent les internautes. S'ils étaient ici avant et maintenant ils se déplacent ici. Eh bien, il faut tout simplement aller là où ils sont. Avant, vous faisiez de la publicité, par exemple sur yahoo. Après, vous avez commencé à faire sur Google. Et bien maintenant, il va falloir penser sur les médias sociaux. Il faut rendre sa stratégie médias sociaux flexible. C'est pas parce qu'on va sur les médias sociaux et qu'aujourd'hui, Facebook est leader avec 750 millions d'utilisateurs, qu'il faut se lancer dans un plan sur cinq ans. Qu'est-ce qu'on va faire sur Facebook durant les cinq prochaines années ? Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le nouveau réseau social de Google a déjà atteint 20 millions d'usagers en moins d'un mois. Je vous montre rapidement ce que c'est. Voilà. C'est ça. C'est une sorte de mélange. Alors, ça arrive. C'est une sorte de mélange entre Twitter et Facebook. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Restez flexible dans votre stratégie webmarketing et votre stratégie médias sociaux parce que les choses vont très vite. Les principaux références sur les sites. Alors, par exemple, ici, on prend ces quatre sites. Vous voyez ici, c'est par exemple un site de jeu, de divertissement. Ici, Dailymotion. Et ici, on voit que Google est le premier site référent de tous ces sites-là. C'est-à-dire que c'est Google qui envoie les utilisateurs vers ces sites-là. Mais très intéressant. Regardez la place de Facebook. Facebook, Facebook. Très, très intéressant. Ce n'est pas un moteur de recherche, mais regardez sa place. On y reviendra juste un peu après. Donc, les médias sociaux, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Vous regardez Facebook. C'est plus 27% d'utilisateurs uniques, de visiteurs uniques en l'espace d'un an. Et c'est pareil pour Twitter, LinkedIn et Tumblr. Alors, le deuxième conseil marketing, c'est qu'il faut faire confiance aux médias sociaux parce que là où sont vos prospects, donc on a vu qu'ils étaient sur les médias sociaux. Eux, ils font confiance à leurs amis. Comme dans la vie offline, vous faites confiance à vos amis. Vous avez besoin d'un conseil, vous demandez un ami. Et les amis, donc, ils sont sur Internet et c'est eux les influenceurs. Ils sont dans votre cercle. Donc, vous, si vous avez un blog ou un site e-commerce, quel que soit le contenu que vous créez, il faut que vous créez du contenu qui soit partageable, de qualité, d'une qualité suffisante pour que les gens aient envie de le partager. Par exemple, allons sur le site d'Easy Lunettes. Ici. Donc, c'est une boutique qui vend des lunettes. J'arrive sur ce site. Disons que le prix est intéressant ou quelque chose m'intéresse. Ils ont placé un bouton like et c'est exactement ce qu'ils vont faire. C'est très simple à faire techniquement. Donc, j'appuie sur like. Qu'est-ce qui se passe directement sur ma page Facebook ? Je vais la rafraîchir. Et ce qui va se passer, c'est que potentiellement, tous mes amis, mais dans la réalité, ce n'est pas tous mes amis, vont voir mon activité et vont voir que j'ai aimé cette page-là. Et d'une certaine manière, je suis en train de recommander ce produit-là. Alors, je vais vous patienter un instant. Ça rafraîchit. Donc, par ce biais-là, les entreprises de e-commerce peuvent atteindre un grand nombre de clients parce que justement, cela fait un buzz et il y a une recommandation personnelle. On n'est plus dans de la publicité pure et dure. Alors, je vous propose de passer à un autre thème en attendant que la page se recharge. Je vous montre ça juste après. Qu'en est-il du marketing vidéo ? Alors, le marketing vidéo a vraiment trouvé sa place sur Internet et surtout grâce à YouTube. Le nombre de vidéos vues en avril 2011, donc en un mois, en 30 jours, c'est 175 millions de vidéos vues. 82% des utilisateurs Internet regardent au moins une vidéo. On regardait au moins une vidéo durant ce mois-ci. Le nombre total de vidéos vues, c'est 33,2 milliards. Alors ici, c'était le nombre d'utilisateurs, par exemple. Par exemple, le nombre d'internautes qui ont consulté des vidéos. Ici, c'est le nombre total vues. Le nombre de vidéos vues par utilisateurs énorme, 189. Alors, la consommation de la vidéo, elle est en hausse, plus 10% en l'espace de 12 mois. Et le nombre passé par vidéo est aussi en augmentation. Alors, quelles sont les différences de consommation de la vidéo par sexe ? Ici, on voit que par exemple, alors en bleu clair, c'est les hommes, en bleu foncé, c'est les femmes, que les hommes, ils passent plus du double de temps à regarder des vidéos. Très intéressant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Donc, les internautes passent du temps sur YouTube. Ils sont dans un état de divertissement. Quand on est sur YouTube, on est détendu, on prend du plaisir. On est dans un état où peut-être qu'on n'est pas réceptif à la publicité parce qu'on veut juste se divertir, mais on est dans un état de satisfaction qui nous permettrait justement d'accepter une publicité plus facilement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut investir dans le marketing vidéo. Surtout si vous êtes une grosse boîte, j'ai envie de dire, et que vous avez les moyens, mais même pour les petites boîtes. Il faut s'attaquer au public féminin. Ici, on a vu par exemple qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui regardaient de vidéos que les hommes. On peut le voir aussi comme une opportunité. Est-ce qu'à l'avenir, les femmes vont rattraper les hommes ? L'avenir nous dirait. Mais on peut voir ça comme une opportunité. Alors, on va voir un petit exemple sur YouTube. Il y a L'Oréal Paris qui a lancé une vidéo. Et cette vidéo-là, c'est une chaîne avec 487 vidéos. Et là, vous voyez, c'est un exemple où on vous montre comment maquiller les yeux. Ça, c'est du marketing vidéo. Et c'est très efficace. Regardez le nombre de personnes qui regardent. Aussi, on peut voir qu'on fait de plus en plus de recherches sur Internet. Le nombre de recherches par personne, par internaute, est en augmentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation-là est très élevée sur Yahoo et Microsoft, sur Yahoo et Bing. Sur Google, il y a une croissance, certes. Mais sur Yahoo et Bing, cette croissance, elle est encore plus importante. Et la part de marché aux États-Unis, de ces deux moteurs de recherche, est relativement plus élevée qu'ici. Donc, quel avenir pour Google ? Ici, on voit le nombre de chercheurs, de personnes qui cherchent en diminution. Donc, si par exemple, voilà, tout simplement, il y a 187. Alors, ce n'est pas une grande diminution. On dirait plutôt que c'est une stagnation. 188 millions de personnes ont recherché en utilisant les sites de Google, alors que ça augmente chez Yahoo et chez Bing. Mais où est Facebook ? On ne disait pas que Facebook, justement, elle prenait une place, qu'elle allait voler un peu, gratter les parts de marché de Google. Eh bien, apparemment, si on prend les 12 derniers mois depuis avril, ça a plutôt baissé. Qu'est-ce qu'on en tire ? Donc, la part de marché de Yahoo et Bing est en augmentation aux États-Unis. Donc, il y a un an déjà, la part était plus importante et aujourd'hui, elle est encore en augmentation. Il faut donc, pour nous, les Français, investir dans les campagnes de pay-per-click durant cette phase de transition, parce que ça arrive. Si ça augmente aux États-Unis, on verra que leur part de marché va augmenter ici aussi. Par exemple, on fait une requête pour lunettes de soleil, voilà, sur Bing et sur Google. Voilà, ici, vous voyez très rapidement, il y a beaucoup plus de sponsors chez Google. Donc, ça coûte moins cher chez Bing, voilà, il faut y réfléchir. Je voulais vous montrer tout à l'heure, sur ma page Facebook, maintenant que c'est chargé. Ici, on voit que j'ai liké ce produit-là. Voilà, tous mes amis peuvent le voir maintenant. Qu'en est-il de l'e-commerce ? L'e-commerce, elle a ralenti à cause de la crise, vous voyez, la tendance, elle est comme ça. Mais à cause de la crise, ça a descendu. Mais on peut, sans risque, dire que dans les mois qui viennent et les années qui viennent, ça va repartir à la hausse. Qu'en est-il des produits qu'on achète ? On achète, alors ici, c'est la croissance du premier trimestre 2011 par rapport à la moyenne de 2010. Et la croissance de ces trois catégories est très forte. Les livres, les produits électroniques, jeux vidéo, tout ça. Les choses assez curieuses, juste pour vous le faire noter. Les fleurs et les cadeaux, cartes postales, être comme ça. Croissance de 10 à 14%. Énorme, énorme. Alors ici, chose relativement curieuse. Durant les 12 derniers mois, la croissance chez les personnes qui ont un revenu relativement faible, la croissance de leur achat est très élevée, relativement élevée. Pareil pour ceux qui ont des très gros revenus. Mais pour les classes moyennes, vous voyez, c'est beaucoup plus timide. L'avenir de la publicité sur le web, tout simplement, pour vous raconter un peu l'histoire, moi, je reviens de Shanghai, je suis arrivé à Paris. Et il suffit de vous promener dans les rues et vous verrez que la publicité, même si elle est présente, elle a vraiment très peu d'impact. C'est vraiment pas attirant. Aujourd'hui, les gens, ils passent beaucoup plus de temps devant leur ordinateur que dans le métro à regarder des panneaux publicitaires. Ça dépend des gens, bien sûr. Alors, les dépenses en publicité sur Internet, ce sont des estimations, des prévisions plutôt. Croissance de 15% en 2010, 20% en 2011. Et ils prédisent que ça va baisser un petit peu, mais néanmoins, que la croissance va baisser, néanmoins, ça reste très soutenu. Alors, ici, on a vu que la publicité sur le web, mais surtout sur le web 2.0, sur le web des médias sociaux. Sur les portails, ici, et les moteurs de recherche, le nombre, alors, voilà, là, c'est le temps passé, pardon. Le temps passé sur les portails, on l'a vu tout à l'heure déjà, a baissé. Le temps passé sur les médias sociaux, sur les sites de médias sociaux, ont augmenté. Et ça, c'est la part de publicité présente sur les portails et les médias sociaux. La croissance, elle a baissé de moins 6% et elle a augmenté sur les médias sociaux. Donc, on a vu une première étape où les gens ont diminué leur publicité, leur dépense publicitaire de la presse, depuis la presse vers l'internet. Mais maintenant, ce n'est pas depuis n'importe où. Depuis les sites tels que les portails, on est passé sur les médias sociaux. Voilà. Quelle sera la prochaine étape ? Peut-être l'internet mobile, qui sait. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme conseil ? Les opportunités existent en temps de crise. Nous avons vu tout à l'heure le graphique avec la tendance générale et le petit creux durant la crise. Mais ça va revenir. Et demain, quand la crise sera finie, tout le monde investira en même temps. Mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut intégrer une stratégie webmarketing. Dès aujourd'hui. Admettons que les concurrents ont baissé leurs dépenses de publicité sur Google. Si vous vous investissez aujourd'hui, vous aurez moins de concurrents. Et le prix de la publicité sera plus faible. Voilà. N'hésitez pas à investir dans webmarketing dès aujourd'hui. Ce rapport est gratuit. Donc, c'est là où j'ai tiré tous les slides. Vous pouvez le retrouver sur sia.fr slash USA 2011. L'astuce de ce podcast. Rechercher une information récente. On va sur Google, par exemple. On tape alors. On tape solde lunettes de soleil. Ici, vous n'êtes pas sur ces informations sur récentes. Peut-être que c'est des soldes de l'année dernière. Vous n'avez aucune idée. Sur Google, vous faites ici moins d'un mois. Et vous allez avoir des informations beaucoup plus récentes et beaucoup plus pertinentes. Vous voyez ici les dates ? 13 juillet, 29 juin. Il y a un jour. Alors, vous connaissez tous la fonction actualité. Mais pour tout ce qui est commercial, vous n'allez pas forcément trouver l'information là-bas. Et on fait un petit décortiquage de mon activité. Alors, un article sur... Ce que je vais vous inviter à découvrir, c'est surtout deux articles que j'ai écrits dernièrement sur webmarketing décortiqué. Un guide pratique pour déterminer la longueur optimale de ces articles de blog. Voilà. On ne sait jamais quelle est la longueur optimale. Dans cet article, je vous montre les différents critères. Et ici, l'article sur le marketing d'affiliation. Vous ne savez pas ce que c'est ? Venez ici. Vous allez tout comprendre. Petit graphique. Un petit exemple théorique. Une vidéo que j'ai préparée. Je vous invite à avoir. Elle est sympa. Et des exemples que j'ai fait. Des exemples de sites d'affiliation que j'ai fait moi-même. Ici, vous avez un graphique en anglais. Vous cliquez et vous allez voir une très belle infographie. Voilà. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et je vous souhaite un très bon été. Retrouvez-moi sur sia.fr slash Facebook. C'est ma page Facebook. Et appuyez sur like. Retrouvez ce podcast sur sia.fr slash podcast numéro 5. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à la prochaine.